Romain de la Rose « Quiconque cuit donne qui dit, quoi que ce une mussardie, de croire qu'aucun songe advienne, qui voudra pour folle s'y mantienne, car quant à moi j'ai confiance, que songe soit signifiance, des biens aux gens et des ennuis, la raison on songe par nuit, « Moult de choses couvertement, qu'on voit après apertement, sur le vingt-sixième an de mon âge, au point qu'amour prend le péage, des jeunes gens coucher ma loi. » Une nuit je soulois, et de fait dormir me convainc, en dormant un songe m'advint, qui fort beau fut à adviser, comme vous aurez devisé, « Car en advisant moult de me pleut, et honte que rien au songe nu, qui du tout advenu ne soit, comme le songe recens soit, lequel veuille en rime déduire, pour plus plaisir vous induire, amour m'en prie et le commande. » Alors, comme vous le voyez, c'est une lecture ardue. L'idée c'est de faire la démonstration de comment les élèves peuvent recevoir un texte qu'on leur propose. Quand on entend un élève lire de cette façon, on se dit, bien la pauvre élève, ou le pauvre élève, comment fait-il pour lire, comment peut-il comprendre, et surtout, comment puis-je l'aider à améliorer sa compétence à lire, parce qu'on sait que la compétence à lire, c'est la base même de l'apprentissage. Alors, comment on peut l'aider? Alors, la conférence va vous montrer, dans un premier temps, quelles sortes de difficultés sont rencontrées par les élèves. On a tendance à dire, oui, mais ils ne savent pas décoder. Le décodage, c'est vrai, c'est un élément, c'est les correspondances graphèmes, phonèmes, mais ce n'est pas que ça. C'est le vocabulaire, leur absence de vocabulaire, ou la non-correspondance entre leur vocabulaire oral et l'écrit. Au niveau de la phrase, ils ne savent pas comment appréhender une phrase, comment la traiter. Au niveau du texte, des éléments textuels, et les aspects importants qu'on église souvent, les aspects culturels et l'aspect affectif. Lors de la présentation, également, on va aborder ce que la recherche nous apprend quant aux habiletés de base que les élèves doivent maîtriser pour arriver à deux grands concepts de l'art. La présentation, en fait, c'est la fluidité et, ultimement, la compréhension. C'est ce qu'on vise. Ensuite, dans la présentation, on va faire un portrait des élèves afin de cibler les habiletés qu'ils ont à acquérir. Quand ils nous arrivent en FGA, les élèves sont passés par le secteur des jeunes. On ne dit pas que le travail n'a pas été fait, au contraire, mais il y a des apprentissages qui ont été, pour toutes sortes de raisons, non maîtrisés par les élèves. Ou ils sont arrivés à un moment, par exemple, ils sont arrivés en sixième année du primaire. Les apprentissages de base avaient été vus dans les années précédentes du primaire et l'élève ne les a pas acquis. Alors, c'est nous ce qu'on appelle des trous d'apprentissage plutôt que des troubles. Alors, il faut vraiment pouvoir aller cibler les habiletés manquantes de nos élèves. Pour ça, on a besoin de faire un portrait. Pour en faire le portrait, je vais vous présenter un outil dont on se sert et comment l'utiliser. On va également, dans cette présentation, expliciter des concepts que j'ai mentionnés rapidement tout à l'heure, soit la fluidité. Donc, qu'est-ce que c'est la fluidité et comment on y parvient. Et le niveau indépendant de lecture. Parce que le cours qu'on a créé ici à la CSDM, c'est à l'intérieur d'un format cours, mais ce sont les deux piliers qui font qu'on va arriver à une éventuelle compréhension de la part des élèves. Et enfin, on va voir comment on peut organiser l'enseignement explicite. Des habiletés de base, des techniques d'enseignement, des outils qui permettent de faire des choix de textes et surtout de les adapter. C'est en lien beaucoup avec le niveau indépendant de lecture. Donc, des adaptations des textes, des outils qui servent à ça. On va voir aussi comment associer des savoirs, des notions du français aux habiletés qu'on doit combler, et en fait que les élèves doivent maîtriser dans leur apprentissage pour devenir des lecteurs compétents. C'est-à-dire qu'ils soient de niveau où ils sont classés dans les faits en FGA. C'est-à-dire que parfois on a des élèves qui ont des sigles de trois dans leur profil. Et quand on fait une investigation, qu'on va voir leur portrait, on se rend compte qu'ils ont des habiletés de lecteurs de cinquième, sixième année du primaire. Alors, c'est la présentation que je me promets de faire les 15 et 21 mars. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501